Réveil brutal dans Limoilou. Le voisinage est sous le choc. Il a mis les menottes, puis il était plein de sang en face, dans ses jambes. Une femme d'une soixantaine d'années a été arrêtée pour meurtre samedi matin. Dans le même logement, un homme dans la quarantaine a été retrouvé sans vie, blessé par arme blanche. Ça reste à déterminer la relation précise entre les deux personnes, mais il y avait un lien entre ces deux personnes-là. Ce n'est pas une attaque qui était allée à droite. Un peu plus tôt, la suspecte elle-même avait appelé les policiers et tenait des propos décousus. Des voisins la connaissaient. On l'entend souvent crier, t'sais, c'est habituel. On entendait souvent crier, chicaner, puis on voyait la police. Le SPVQ ne fait pas de lien entre l'homicide et des problèmes de santé mentale pour le moment, mais les individus étaient connus des milieux policiers. C'est difficile à dire est-ce que ça aurait pu être prévenu davantage ou non. Ce qu'on peut dire aux citoyens de Limoilou, c'est que les policiers sont présents, sont présents sur le terrain. C'est le troisième meurtre à survenir à Limoilou en un mois. Le 22 août, un maintenaire a été poignardé sur le boulevard de la Canardière. Le lendemain, un autre homme dans la vingtaine est tué par balle dans son appartement sur l'avenue du Mont-à-Bord. Les gens commencent à se poser des questions, là, parce qu'il arrive pas mal d'affaires depuis quelques temps, là. Moi, je suis du quartier du Moilou fait des années, là, puis c'était bien tranquille avant. Mais là, depuis quelques temps, là, ça brasse pas mal. On a un coin tranquille, c'est rare qu'il arrive des choses comme ça, c'est pour ça qu'on est surpris de même. Les policiers affirment que le dernier homicide n'est pas lié au précédent et que la Ville de Québec est très sécuritaire. Des fois, il y a des situations qui se passent dans des quartiers et les gens ne font pas appel à nous. S'ils font pas appel à nous, bien, on n'est pas au courant de la situation. Des enquêteurs du module des crimes majeurs poursuivent leur travail. La suspecte doit comparaître au cours des prochaines heures. Ici Magalie Masson, Radio-Canada, Québec.